Mais nos téléspectateurs, téléspectatrices s'en rappellent, 4 mars 1971, ce qu'on appelait la tempête du siècle, plus de 40 cm de neige qui était tombée sur le Québec. Ça avait balayé pas mal toute la province, vous allez dire 40 quelques centimètres, on a déjà vu ça, sauf que c'était tombé sur une période très rapide, avec des vents extrêmement violents, autant à Montréal qu'à Québec. On parlait de rafales de plus de 100 km heure à certains moments. Ça avait pris des gens de cour, 17 morts au total à la suite de cette tempête-là. Katia nous dit, la neige bloquait nos portes de sortie. Mon frère est sorti par la fenêtre d'une des chambres avant pour dégager la porte avant. Jacques dit coucher, lui, au cégep Saint-Laurent. Le lendemain, aucun transport en commun, j'ai marché au moins 15 km. Michel se rappelle que sa petite amie avait bien failli périr parce qu'on avait laissé les écoliers retourner à pied à la maison. Il y avait de la poudrerie, elle n'avait plus le sens de l'orientation non plus. Elle avait croisé quelqu'un qui l'avait déposé dans un motel sur le boulevard Saint-Anne à Beauport. Isabelle a une amie de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a accouché dans un resto parce que les motoneiges ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital. Parce que les motoneiges étaient un moyen de transport incontournable à ce moment-là. Guy se rappelle, 71 Montréal-Nord, on s'est rendu en autobus à l'école. Ensuite, l'école a fermé ses portes à 10 heures. Retour à pied à la maison, 5 km contre le vent. En cours de route, on a dîné dans un autobus coincé dans une côte. Ça ne s'invente pas. Michel habitait dans le coin de Pie-9 à Montréal. J'avais 4 ans, beaucoup de neige. Lui aussi se rappelle des motoneiges. José avait 5 ans. Ses parents avaient enregistré le bruit des camions de déneigement et le bruit des rafales de vent pour sa tante qui était religieuse en Haïti à l'époque. Alors, c'est une page d'histoire. Il y a même Jean-Pierre qui nous a fait parvenir cette photo de famille de mars 1971 dans le secteur de Rigaud. Merci de partager vos souvenirs avec nous, de nous rafraîchir la mémoire sur cette page d'histoire qu'on souligne aujourd'hui.